alors aujourd'hui je viens voir un très très grand collectionneur le plus grand collectionneur de jeux infogrammes et de cassettes vhs dragon ball gt c'est vrai que les a encore alors effectivement aujourd'hui je viens de voir gdg fred comment c'est qui c'est qui j'avais aujourd'hui ce que veut mais non c'est vrai j'ai déjà c'est quand j'ai la chemise c'est le personnage après les deux ça veut dire alors oui alors donc alors effectivement juste pour faire alors effectivement alors toi fred t'as pas une grosse collection j'ai pas une très grosse collection je suis limité par la place voilà comment c'est tout simplement et j'ai arrêté de collectionner il ya trois trois ans à peu près trois quatre ans parce que j'arrivais pas j'arrivais pas à tout mettre et ça m'énerverait d'avoir des jeux qui traînent partout de voir les mettre dans des séries qui faut même pas après eh ben oui en plus que donc voilà et en fait ça me ça me va bien parce qu'en fait l'origine de je viens de chez toi je voulais venir chez des geeks et c'était pas forcément des collections et j'ai toujours voulu faire aussi un youtubeur des youtubeurs était le premier youtubeur que je viens voir et en plus t'as pas forcément une super grosse collection donc tout va bien en fait aujourd'hui mais voilà c'est parfait ça me va bien comme ça ça vous montre que je viens je viens chez toi pardon c'est pas forcément des gros collectionneurs comme vous avez vu les derniers collectionneurs qu'une collection extraordinaire de nintendo eh ben là il ya une super collection de dragon ball gt voilà pas que ça a pas que ça alors dit nous près d'alors où c'est quoi où on est là alors là ça c'est le studio enfin c'est mon salon c'est pas vraiment le grenier je vais décevoir les gens mais c'est pas vraiment un grenier c'est c'est le montant c'est le décor que vous voyez dans les vidéos sachant que bon c'est toujours de près même acte d'habitude la caméra elle est ici comme ça donc d'accord alors donc alors en fait si je me met toi tu es là tu es là alors normalement moi je suis aussi là bon normalement on vient avec poussin parce qu'on a mis ça parce que sinon le chat il fait des poils partout c'est dégueulasse atteint un chat ouais on a un chat qui perd énormément de paul comme il est blanc mais non je suis là la caméra elle est en face et quand je parle à la caméra je suis comme ça du coup donc ça c'est le plan classique savoir qu'on a déménagé depuis que quand j'étais dans le sud on a déménagé deux fois et on s'est quand même toujours fait chier à remettre les posters qui sont là dans le même ordre exactement au même endroit pour qu'on n'ait pas l'impression au fait que ça ait changé de lieu donc le décor il a changé deux fois depuis qu'on a depuis qu'on a commencé mais les gens ils n'ont pas vu alors oui effectivement et alors il faut le dire on est à une vingtaine de minutes de rennes ou non plus que ça 30 35 40 35 40 milles de rennes donc on n'est pas très loin de rennes voilà pour vous puissiez situer un petit peu où on est parce qu'effectivement à chaque fois il ya la toucheur qui s'affiche voilà donc on est à proximité de rennes on va dire mais attend mais tu sais quoi j'avais pas l'impression mais vraiment est vraiment vraiment quand je venais chez toi je pensais vraiment pas que tu avais tout ça on se rend pas compte que tu as tout ça quand tu fais des émissions c'est parce qu'on fait de l'on voit juste cet endroit là ça on le montre jamais en réalité parce que ben oui parce que ça sert à rien mais voilà en fait une grosse collection finalement j'ai pas franchement non j'ai pas une grosse collection c'est quand le truc c'est comme je suis tu vois comme j'ai peut j'ai peux plus j'ai plus la place de mettre de meubles je suis obligé de mettre des jeux sur deux rangées comme ça j'aime pas ça ah oui tu mets derrière carrément il ya du coup tu peux pas voir être obligé chaque fois que je prends un truc donc ça c'est un peu chiant mais non j'ai pas une immense collection franchement que je vois des gens qui ont été vraiment des des grosses grosses collection d'un côté je suis là j'ai un peu honte mais pas franchement et non mais attendez mais pas on se rend pas compte de ça on tue est ce qu'on les voit des fois de temps en temps sur certains plans ou pas c'est franchement non jamais parce que tu parles de ce qui enrôles ouais tout ce qui est en haut là on le voit jamais pour une simple raison c'est quand on filme alors c'est toujours pareil moi je résonne en termes de plan quand on filme en contre plongée comme ça on voit le plafond et le plafond n'est pas là oui d'accord et j'aime pas ça fait pas c'est pas beau quand ça fait pas sexy quoi ouais voilà donc c'est pour ça que cette partie là on la montre rarement effectivement pareil on a des jeux et des jeux master system on les voit quasiment jamais il ya des jeux non mais c'est un truc de ouf ça c'est parce que c'est la pièce on y va mais non mais tu sais quoi tu m'impressionne parce que je ne m'attendais pas à voir tout ça franchement je disais bon je vais vous là je vais vous dire à vous attention il n'y aura pas une grosse collection je viens voir le youtube heures c'est le contexte du youtube heures mais en fin de compte mais je m'attendais pas du tout à ce que tu es en fait tout est mise en valeur ouais ou quasiment tout après bon c'est un peu le bordel c'est chaque fois que je devrais vraiment branché une console c'est les commencer les câbles je perds tout le temps les câbles s'est fermé des câbles de des câbles de super nes ou de nes j'ai pris j'ai l'impression d'arrêter j'arrête pas d'en acheter à chaque fois que je les perds c'est supportable donc alors par quoi on pourrait commencer à fred qu'est ce que tu voudrais nous montrer parce qu'effectivement je m'attendais pas à ça et pour le coup je baisse un peu comme quand je vais voir les autres collections finalement on commence qu'est alors qu'est ce qui tient à coeur par exemple dans ta collection qu'est ce niveau de nostalgie ou pas forcément de nostalgie un truc que tu voudrais vraiment nous montrer et tu serais dégoûté de nous si on était passé à côté c'est du classique en fait un finalement ça c'est ma vraie master system par exemple c'est là c'est ma vraie master system de quand j'étais petit c'est sur lequel j'ai joué à l'ex qui dès que j'ai pas aimé à l'ex qui donc ça c'est la tienne ça ça c'est la vraie mienne pour voir qu'en fait on a mis en collection on allait il ya deux il ya trois trucs ici il ya ma collègue il ya ma collection d'origine mais la collection de cède on a fusionné d'accord les trucs qu'on a acheté après pour les épisodes donc ce qui fait que par exemple je pars là la croix des autres ça je n'avais pas on l'a acheté pour les bruits pour les besoins d'accord voilà mais mais sinon la playstation c'est pareil la playstation là haut là elle est à moi c'est la vraie console c'est la tienne l'époque d'accord beaucoup de jeux playstation qui sont qui sont les miens d'époque aussi du coup c'est si je devais c'est pas tant des consoles que j'ai envie de te montrer mais plutôt des jeux à bas par exemple d'un asie j'en savais pas par exemple je l'ai déjà en fait ça je l'ai déjà dit je crois que je t'avais déjà dit mais c'est un peu cher aussi dans l'instant parce que toi tu as l'habitude de faire des mauvais jeux donc tu parles rarement des bons jeux c'est vrai mais pareil mais ça par exemple tu vois ça c'est clairement ben en fait ça c'est peut-être le jeu qui m'a le plus passe pas grand chose c'est qu'on aime c'est ce qu'on donne voilà c'est il parait pas qu'il faut assez cher maintenant c'est un effet en plus pour le coup là ouais non c'est le premier ce qu'on donne eux il n'existe pas en français d'accord ok ok mais sans le pouvoir vérifier mais je suis quasiment sur nous mais là c'est quoi c'est une version j'appelle en fait c'est ça nous c'est l'anglaise anglaise d'accord et pourquoi ce jeu parce qu'en fait c'est le jeu qui m'a permis de devenir bon en anglais j'étais je m'en souviens je crois je crois que j'étais en 5e ou 4e je sais plus exactement ouais j'étais très mauvais en anglais très mauvaise note et un jour j'ai mis ce jeu qui était en anglais du coup et le jeu m'intéressait beaucoup mais je comprenais rien du coup mais j'ai fait tout le jeu avec un dictionnaire à côté et c'est comme c'est ma moyenne elle est passée genre de 8 à 14 et c'est que j'ai déjà eu ça moi bah oui c'est le grand classique moi c'est avec ils sont master system et j'ai appris des mots comme ça ouais c'est pareil moi c'est pareil je suis devenu super bon en anglais après ce jeu et j'ai continué à faire des jeux en anglais comme ça et ça me maintenant des fois maintenant ça m'arrive de soit pourtant et moi ça m'arrive de le de voir une série en anglais et je fais même pas gaffe que c'est en anglais oui je réalise qu'au bout de dix minutes sur merde putain c'est pas en français à parce que tu étais aussi bon que ça en anglais en fait non non c'est pas bon mais c'est mais cette action non non ça me j'ai pas le niveau suffisant ça c'est un peu cliché mais c'est pas en nous en général j'ai énormément joué il n'y a pas grande qu'il aime je crois que la boîte avait défoncé et c'est le tien d'époque pour le coup tu as annoncé complètement le mien d'époque d'ailleurs la boîte est en ruine donc le couvercle et je crois que si on regarde le cd il doit défoncer à l'arrière où le cd il est pas beau on voit qu'il a on voit que le cd il a tourné il a été usé là il a été usé j'ai réussi à prendre moscou avec les allemands c'est un quoi ça c'est un jeu de c'est un jeu de grande stratégie c'est à dire c'est un jeu avec des avec des hexagones ouais je crois et tu dois ce jeu de grande stratégie s'appelle comme ça c'est d'accord tu dois conquérir une armée tu veux tu veux prendre des terres voilà c'est en quoi d'autre il ya argent pas on passe sur des jeux pc mais alors ça moi j'ai les que le call to power et l'opération flashpoint j'ai énormément joué j'adorais ce genre de gros c'est quand même un peu oui c'était très possible je suis très pc je suis passé j'étais très console jusqu'au lycée et au lycée je suis passé j'avais quoi de 17 ans 18 ans d'après j'ai acheté mon premier pc assez tard du coin et je suis devenu quasiment un joueur pc exclusif après ça parce que pour moi le pc c'est l'ultime console en fait c'est tout est sûr booster quoi bah c'est le c'est la console qui évolue tout le temps en face et il ya tout sur pc il ya les modes il ya fait c'est génial le pc il ya vrai voilà j'ai pas pour moi c'est pour moi le pc c'est l'ultime console et pour autant il ya aussi des jeux sans pc comme ce genre de jeu qu'on voit pas forcément après en console aussi pour autant il ya certains styles genre lequel bah je sais pas aller les starcraft ou ce genre de choses les world of our craft et tout ça en ce genre de jeu on n'est pas voie pas forcément sur console après ça c'est des mêmes ou ouais mais mode mais pour dire que son pc ya des jeux qu'on ne voit pas sur la console quoi oui effectivement mais après bon moi le pc c'est aussi parce que je suis un grand fan de jeux de stratégie de gestion d'accord avec c'est vrai que tu as par exemple comment conclure même le premier warcraft warcraft 1 et 2 première fois que j'ai joué à warcraft non c'était sur ps 1 donc c'est pas ouf la manette mais bon c'était quand même c'est quand même ce qui m'a permis d'apprendre vraiment d'apprécier le jeu stratégique et je sais que la nation c'est une console que tu aimes bien il semble non ou pas c'est une console que j'aime bien parce que c'est une des premières console que j'ai eu tout simplement d'accord en fait le fait de temps d'être un système qui est là quoi c'est la nostalgie moi je me souviens très bien c'était le jurassique jurassic park boy parce que je suis leur fan du film déjà évident mais ce jeu je les retourner mais c'est quand on l'a rallumé quand on l'a rallumé pour faire le pour faire le test jurassic park sur youtube c'est je connaissais encore par coeur le truc savait exactement qu'elle attend à saut la machine ça c'est là il ya un passage secret et ça c'est bien parce que ça évite de passer des heures à jouer au jeu ouais ouais ça c'est cool mais bon après le truc c'est que c'était plutôt un bon jeu donc oui beaucoup donc voilà du sortir quand même un peu de mauvaise fois pour la réciale glissé et même moi j'étais là où soit mon jeu je voulais pas en dire du mal mais sinon mais voilà moi après les mes consoles je dis mes consoles de queue de coeur ça va plutôt être mais c'est surtout des sega en fait parce que j'étais très sega quand j'étais quand j'étais plus jeune à toi aussi et donc c'était la master system le méga drive beaucoup j'ai eu le méga drive 2 directement avec ce jeu là tiens d'ailleurs oui merci puis l'ami d'ailleurs private joke et j'avais pas mal de jeux sur sur méga drive pour le coup et après ma je suis passé directement de la méga drive à la playstation 1 d'ailleurs j'ai une anecdote là dessus mais je crois que j'avais déjà dit dans d'autres interviews c'est que j'étais parti en fait j'avais la méga drive j'étais allé au magasin pour acheter à la base la méga cd le vendeur du magasin très honnête me dit bon écoutez méga cd je peux vous en vendre une mais c'est con il ya la playstation qui va sortir dans une semaine une semaine avant la sortie de la playstation en france ça valait 2100 francs je me rappelle et donc le vendeur honnête du coup j'ai acheté à la playstation et j'ai pas regretté du coup mais voilà c'est je savais même pas que ça existait la playstation tu étais même pas tu suivais même pas les magazines ce genre de chose pour toi si si un petit peu mais je veux dire je savais pas que ça allait sortir quoi voilà d'accord tu savais pas la date ouais je savais pas que ça allait sortir maintenant et du coup ben voilà c'est je suivais les magazines j'achetais consoles plus j'achetais ce genre de trucs mais en fait je me suis fait pourquoi je voulais acheter la méga cd parce que j'avais vu un test de jurassic park méga cd encore j'en suis pas mais j'avais vu un test de jurassic park méga cd j'étais trop ça a l'air trop bien et tout c'est un point d'un clic et ça a l'air trop bien les images étaient magnifiques et du coup je voulais un méga cd juste pour ce jeu finalement du coup j'ai acheté mais mais qu'est-ce qui s'est passé avec jurassic park est ce qui se passe avec ce film particulièrement qu'est-ce qui dit ce qui t'a fait ce film là il ya des dinosaures c'est ton film de de tous les temps mais oui je sais ça comment expliquer il ya des dinosaures il ya pour te dire j'avais même fait alors ça c'était juste chez ma mère à l'époque mais j'avais même fait un jeu grandeur nature jurassic park où j'avais en fait qui était inspiré du jurassic park de la super nintendo tu dois tout oui de retrouver des oeufs dans la super nes et en fait du coup c'était chez moi donc dans la maison de mes parents donc j'en mettais tout le temps tout dans le noir je demande à ma mère de s'en aller et je planquais des oeufs dans la maison et il y avait des gens dans la maison donc avec un toki walkie qui devait chercher les oeufs que des potes à toi quoi des potes à moi et c'était un autre gars qui leur visait qu'avec et lui avait un plan avec les oeufs qui leur disait oui va à gauche va dans trois mètres de mille qui chauffe et c'est un peu ça et j'avais que j'avais inventé ce jeu parce que j'étais tellement fan voilà c'était je sais j'avais mis des panneaux genre attention fils électriques et les autres j'étais bon tu avais fait un espèce de jeu de rôle ouais c'est ça un zelda like vous fallait retrouver des armes grandeur nature avec gameplay asymétrique attention parce que du coup il n'avait quitté dans une pièce différente et tout fait que ah oui ah mais d'accord c'est bon c'est marrant c'est ça tu l'as déjà raconté cette anecdote celle là précisément je sais pas je crois que non alors oui alors qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on aurait d'autre là parce qu'elle est franchement j'avoue que je ne sais pas vraiment où donner de la tête alors il ya des fameuses cassettes vhs tu n'as pas honte un nom j'ai pas honte j'ai pas honte parce que je le garde parce que parce que finalement dans le début de dragon ball gt c'est quand même le meilleur truc de la série donc finalement c'est non non ça va je l'ai vu les gardes il ya mais même encore que je suis très content de les avoir d'ailleurs ça c'est l'ancienne cela c'est vraiment c'est les tiens de donner ça bien alors ça les gars de les radema par exemple je les achetais je m'en souviens j'étais en stage au lycée ouais je me faisais super chier parce que c'était un stage dans un service communication mais un truc interne dans une mairie un truc chiante et tous les midis j'allais m'acheter au magasin qui était à côté bon ça me ça coûtait cher et non mais tous les midis j'allais m'acheter un nouveau radema et puis je l'ai tous les midis je bouquine et comme ça à d'accord oui donc c'est vraiment ton un téman gars ben ça ouais les fly j'adore les fly c'est une série qui est vraiment très peu connue adrien sauveur du monde non c'est pas ça non c'est pas c'est autant pour moi autant pour moi et soirée les fly c'est une super série il ya juste eu les je crois que les huit premiers tomes seulement ont été adaptés en animé alors que le manga est vraiment génial c'est un des meilleurs shonen qui existe léger les vieux dragon ball six voilà ils sont pas tous là d'ailleurs alien ouais les t'as gardé des vhs ouais je te j'en ris pas parce que moi j'achète des vhs en ce moment je reviens dans quelques films culte pour avoir l'objet culte quoi d'accord bon se fait le vieil qui était à moi j'ai les gto je suis codon j'ai mangé d'alba j'ai d'autres veilleux d'autres vhs qui sont là bas sur la petite télé c'est les ah oui les oavs ouais c'est les ova ou av selon les puristes d'accord donc non c'est cool franchement une vhs donc quiconque country quoi ouais je vois qu'il ya en fait tu étais tu es assez large dans ta collecte en fait c'est pas si pour ça c'est qu'il ya notre derrière mais je peux pas c'est nul de mettre des trucs derrière les canapés donc mais vraiment un truc à la courbe un truc que j'aime bien aussi je te montrer c'est chiant ce qu'il faut tirer ben c'est bien parce que vous c'est des choses que tu m'ont pas souvent donc pas qu'à faire voir ça effectivement ça je le montre pas souvent c'est que j'ai gardé tous les magazines les jeux vidéo les vieux pc jeux oui donc effectivement toi tu es très pc 1 ça se voit vraiment ça c'est ça c'est un peu récent et ces jeux mais je pense que j'ai des vieux qu'on soit plus encore plus très important donc même des consacus âge des vieux qu'on soit plus des vieux du ipad attend à ce qu'ils sont à ça c'est quoi ça c'est joli mystique au club dorothée j'ai plein de j'aime de route et les dorothée magazine je les avais acheté pour une bouchée de pain dans un salon c'est trop cool quoi attend les quatre cartes postales il ya une passe il ya une carte postale de patrick de hélène temps ça vaut dès lors et ouais je te dis quand c'est des consoles plus des machins les satarii de les lire pour autant des wade dwarf je sais déjà l'humain mais de les rôles délire comme ça pour les relire je t'avoue non mais juste je les dois pas dit allez dit la vérité allez à vous mais non je t'avoue que non mais de les de les relire non mais juste ils sont à moi ils sont en bon état je les jette pas oui voilà oui c'est de la nostalgie même quand tu regardes l'objet rien que de le regarder ça te fait un petit petit nostalgie sur le moment quoi bah ouais c'est cool je crois que j'ai encore le magazine il est vide par la ville de payer ça continue ça continue là bas les magazines mais je crois que j'ai encore le magazine de la sortie de la 64 donc avec les premiers articles et tout oui c'est génial c'est chouette comme j'aime bien ah oui il ya vraiment l'année ceci pour le coup alors parce que attends tu me dis n'être pas nintendo et qu'est ce que je vois là tu es séga plutôt plus que c'est déjeuner sinon il en faut après je crois alors ça c'est que c'est essentiellement des doublons en fait parce que j'ai beaucoup de doublons de trois gens ça c'est l'espèce de bootleg non licencié avec king neptune captain comics je crois qu'on a passé des trucs de deux coups de deux différentes couleurs et tu chopes ça ou ça donc quand tu fais des brocantes et c'est marrant le plan que je suis en train de faire là c'est comme dans ton générique quand tu récupères tes la même façon on va galérer à travailler derrière le canapé c'est exactement d'ailleurs à d'ailleurs une question que je te pose avec effectivement ton générique avec quelques kilos en moins maintenant et tu n'as vous n'avez toujours pas refait le générique non alors pourquoi je me pose la question on t'a déjà posé cette question c'est la flemme il ya un petit peu de flemme je trouve que ça fait partie du vieux machin c'est jdg c'est un vieux machin sur youtube ça fait huit plus huit ans on entame notre huitième année là maintenant quand même donc sur youtube c'est ancestral le temps et je trouve que c'est un peu comme les simpson dans le générique tu as c'est un oui c'est culte on touche pas voilà tu as c'est ça fait un peu c'était c'était là au début tu n'as pas envie de le toucher au bout de huit ans si on s'est mentionné si on avait voulu le changer il aurait aurait fallu le faire il ya trois quatre ans quand même maintenant c'est trop tard non il est là il est là tu as c'est les ancrés il est il est dans l'esprit des gens ouais qu'est ce que j'ai là je devais la gueule le ps2 il ya un petit peu de ps4 sachant la pesquette paradoxalement c'est surtout ma femme qui joue ni rotomata est parfait alors j'ai des trucs que j'avais acheté au japon c'est truc que j'ai acheté au japon effectivement tu allais au japon il ya deux ou trois ans c'est vrai je suis plusieurs fois je suis les trois fois en trois fois en quelques années et j'ai acheté des boîtes j'ai acheté des jeux qui valent rien là bas c'est secret of mana quand même oui mais qui valent rien en termes de qualité c'est ça il va pas rien en termes de qualité mais il valent rien en termes de prix parce que les c'est très commun là bas c'est pas cher et surtout que tout est d'excellente qualité en fait ouais c'est moi je les ai plus pris pour la l'objet quoi c'est que c'est plus pour l'objet de la super famille comme quelle heure c'est vraiment mais tu fais vraiment plus tu fais du jap et tout le fameux mais ce joueur du grenier méthode là je m'attendais pas du tout à ça et quand tout c'est que des jeux baissés d'accord un peu plus nouvelle génération sous-entendu année 2000 on va un peu tout il ya un peu de tout mais du warcraft 3 ça c'est le d'arche et de camelotte c'est le premier moment que j'ai fait c'est le deuxième moment que j'ai fait c'est j'orange là où je peux oui alors c'est vrai que ta collection alors est ce que la collection il ya il ya une logique parce que là je vois qu'il ya de la master system dans le coin il y en a ensuite ici est ce que tu as une logique par rapport au rangement de la collection j'ai alors la principale logique c'est que ça c'est de la playstation oui c'est difficile là en dessous il ya de la gamme boy mais est ce que par année par exemple est ce que là par exemple tu as fait que du sega où tu t'es dit c'est de la rétro et on passe par du de l'année que j'en ai de petit à petit non il n'y a pas non il n'y a pas vraiment de logique juste j'ai mis de la master system des gens loose des jeux méga après cette partie là je n'y touche pas parce que c'est la partie qui a tout le temps dans le décor dont je peux pas y toucher si tu la touche on tape dessus non c'est pas que c'est juste que oui non ce jeu voilà parce que j'ai en fait le truc c'est j'aime bien les boîtes de méga drive déjà parce qu'elles sont en meilleure état que les boîtes de nez je veux dire oui voilà et simplement je trouve coloré j'aime bien ça après bon je vais j'ai rangé toutes les boîtes de jeux électroniques artes sont là bas on est galère parce que c'est la même gueule à la bande de la banque jaune oui bien sûr et les cartouches sont pas les mêmes ouais les cartouches sont pas les mêmes aussi et puis sinon la soirée c'est essentiellement de l'installer à tu vois si je voulais compléter ma collection je pense qu'un jour j'essaierai de le faire quand j'aurai peut-être si un genre déménage que j'aurai un petit peu plus de place pour mettre d'autres armoires d'accord peut-être une plus grande pièce j'essaierai de compléter la tête la méga drive en premier ça c'est vraiment là d'accord c'est vraiment si je veux compléter une collection ça serait mieux mais qu'est-ce s'entend par une collection les jeux quitte que tu voudrais avoir ou faire un full set les avoir tous faire un full set par exemple tu voudrais faire un full set ouais de jeu méga drive j'aimerais bien tu as d'accord parce que je vois aussi là pour le coup que tu as beaucoup la seconde génération de jeu méga drive donc les boîtiers bleus qui bleus alors qu'après on a eu des boîtes avant on avait des boîtiers noirs mais pas un attachement avec les boîtiers bleus plus que que les noirs ou spécialement je t'avoue parce que là on vous voyez là en fait ça c'est les anciennes générations voilà et là après on a les nouvelles générations ouais là c'était il y avait le gola puis après c'était ici voilà c'est ça a évolué en fait au niveau non je t'avoue que ça j'ai fait pas vraiment attention et il y en a je vais voir si tu allais les remettre parce que ça fait des forts à corps ah oui ah oui je pense est toujours pensé au prochain moment où on va tourner mais quand il ya ou non c'est ça je t'avoue j'y fais pas spécialement non t'as pas un attachement plus qu'on chaussé méga drive tout compte tout simplement ouais mais gardera tout simplement effectivement d'accord le jeu électronique aussi j'ai mangé avant plus de taille mais ça c'est pas donné les tigers bah ouais même deux je pensais pas très longtemps j'ai commencé à en acheter je me disais bon ça va rien vouloir ça va rien alors les tigers marie et ben non fait c'est vachement cher quoi ouais j'ai même un castlevania fallait me dire je te l'a amené non mais je rêve mais t'as une pc engine ouais ouais je l'ai mais tu es vraiment sérieux ou quoi là mais qu'est ce qui se passe là pourquoi pas mais je m'attendais pas du tout à ça là les jeux pc engine parce que je les ai foutus des gens je crois qu'ils sont derrière d'accord il ya aussi de la méga drive ici là ouais en bas derrière bade et en tout aussi en fait mais je dis j'ai vite de tirer de retirer machin ça c'est du parquet donc à chaque nuit mais ouais j'ai un pc engine il ya ce vieux machin ma fille je sais même pas ce que c'est c'est une vieille console de mme fait marrer j'ai gardé c'est de la merde mais ça peut s'appeler à des dieux parce que c'est comme une temps et c'est l'année 2000 en 2003 voilà tu vois mais je sais pas je sais même pas de s'asseoir ce truc j'ai jamais branché je n'ai pas ça marche contre l'enfer genre en convention non je crois que c'était besoin que ça c'est dorian qui veut l'offrir d'accord voilà c'est un super cadeau c'est ça il avait pu te lâcher les deux familles comme on a la joie ça là ouais et je crois que par là une famille comme voilà donc elle est là ça c'est l'agent la deuxième version de la console japonaise à nintendo la deuxième version voilà japon j'avais fait c'est un jeu dragon ball je vais jouer avec bob ce qu'on t'a le japon 100 et on avait fait c'était le dragon ball je crois que c'est le premier qu'ils ont sorti tout une base et c'est des cartes tu sais ah oui les deux cas oui d'accord qui c'est le seul où tu vas jusqu'à plus amusé là dessus que sur certains jeux de combat à la con dbz je te rende dessus alors les posters pour le coup c'est des posters que tu as depuis des années et des années ça parce que ça ça j'ai l'impression que ce sont des posters qu'on voyait avant dans les boutiques qui faisait un peu d'import mais c'était une espèce de copie ces choses comme ça mais je les ai pris dans une boutique qui n'existe plus c'était parce qu'au début quand on a commencé l'émission on s'est dit bon si on a besoin de filmer les murs on peut pas juste avoir des murs des murs avec la tapisserie bleus oui et du coup je suis allé juste sur un site de qui vendait un peu des posters et j'ai pris plein de posters en vrac je n'ai pris une cinquantaine et j'ai commencé à les foutre comme ça mais j'ai essayé de prendre un peu tout c'est pour ça qu'il ya du prince de tennis alors que j'aimais regardé prince of tennis je pouvais pas mettre que des cheveilles de zodiaque a été fait de mes aides et du machin donc j'ai pris un peu de tout mais c'était pour te servir de décor quoi c'était essentiellement pour couvrir les murs surtout voilà c'est juste pour couvrir les murs ça ne servait que à ça d'accord donc voilà j'ai gardé après la plupart des trucs maintenant je les connais quand tu as mais bon ça c'est ça par contre que j'essaie de regarder j'ai pas aimé mais sinon ben voilà d'une tarix center et ça pourra duquel parce qu'effectivement toi le jdg bon on te connaît effectivement majoritairement on va dire pour les jeux parce que mais tu as tu fais plein d'émissions sur la nostalgie sur les publicités sur les dessins animés donc tu es très dessin animé ouais et quelque chose que tu fais pas très souvent pour le coup tu fais pas comme tu vas me dire si je me trompe mais c'est le cinéma c'est vrai bah après on fait des petites critiques de cinéma quand on va voir un film avec ça c'est tout mais c'est du c'est la critique verbale on va dire ouais c'est pas un sujet il n'y a pas des images d'illustration non c'est pas des pré-émissions ça je veux dire par là oui voilà c'est pas c'est pas une histoire de droit à l'émission il n'y a pas de montage ok j'ai compris ça mais mais non c'est quoi c'est pour une histoire de droit d'image enfin non c'est juste parce que c'est comme ça c'est le format de l'émission si on veut pas faire un truc plus compliqué que ça en fait donc oui donc tu es très dessin animé aussi voilà c'est ça je suis très très dessin animé d'ailleurs alors allons-y alors attend mais j'y vais moi mais là bas là bas on ira quand même retourner un petit peu vite fait un état des lieux avant qu'on se quitte quand même parce que je m'attendais pas du tout à ça ah oui ça c'est la pièce qu'on voit quasiment jamais dans les vidéos ah je l'ai acheté lequel c'est l'est là mais monsieur arrête de bons coups battant charles comme ce qu'on a eu et je suis très comics aussi j'avais les pics où j'adore les petits soupirs à donne rosa et donne rosa je suis super fan des donne rosa c'est serait carbox non j'ai commencé le j'aime bien carl barx mais je préfère d'entre eux ça donne rosa le 10 le design les dessins sont beaucoup plus léché de rosa il ya tellement de détails mais c'est magnifique tu peux nous montrer vite fait par exemple il y en a plein qui doit se dire ok mais alors ça c'est la jeunesse de picsou en fait voir que picsou c'est un personnage qui a qu'elle qui a une vraie histoire qui a des parents qui a des cas une famille une soeur qui a deux soeurs qui est en fait de la jeunesse de picsou ça raconte réellement toute la toute l'enfance de picsou depuis le moment où il part de chez lui en écosse jusqu'au moment où il devient milliardaire et c'est ce que j'adore j'adore d'un drossat pour ça aussi c'est que c'est très touchant on fait c'est vrai c'est que ça donne vraiment un pic sous on se dit ouais puis tous et juste il est riche et machin mais il ya vraiment pendant ce truc ces gens par exemple il ya une scène où tu vois il ya moi il ya des trucs qui m'ont presque fait pleurer ah oui ouais vraiment il ya une scène la scène où tu vois les parents de picsou mourir alors qu'il leur dit au revoir et machin et puis il ya son père qui dit je suis en train de travailler mais il ya son père qui dit au revoir et puis en fait après on voit une image où son père est allongé il est mort dans son lit ça c'est fort qu'il ya vraiment alors pour vous que vous sachiez un petit peu en fait les dessinateurs en fait tout le monde dessine de picsou il y en a beaucoup mais les plus connus effectivement ce sont principalement ces deux auteurs mais il y en a plein il y en a énormément énormément alors carl bach s'il dit pas alors j'ai toujours du mal bach c'est c'est l'auteur original c'est l'un des des tout premiers je ne saurais pas dire mais mais c'est un style un peu plus à l'ancienne c'est oui c'est plus classique effectivement c'est il fait des histoires qui sont intéressantes aussi surtout carl bach c'est les points on va dire que c'est pratiquement les deux plus connus on va dire ouais je pense je pense vraiment je pense qu'effectivement c'est les deux plus connus mais c'est vrai que moi mon préféré c'est d'ondresa ne serait-ce que pour la jeunesse de picsou et tous les pertes c'est aussi c'est assez con mais il a donné une vie sexuelle à picsou tu as c'est un truc tout con ah oui mais mais petite copie il ya un moment il ya on voit fait c'est sous-entendu que picsou fait l'amour avec une autre cas dans la série c'est des thèmes qui sont complètement adultes en fait c'est effectivement c'est c'est vraiment adulte quoi et moi je trouve ça je trouve ça génial en fait ce qui est de donner vraiment une profondeur que c'est vraiment personne en fondeur au personnage fait c'est moi j'adore vrai donc moi il ya et picsou les comics évidemment j'adore batman justice league tout ça bien j'ai tout le monde tout ça tout ça c'est que des temps ça c'est que des batman et des justice league ah oui c'est tous les trucs sont sortis ça fait deux ans après que les achats mais je ma copine commencent à me détester parce que c'est plus la place de l'être pas pareil il faudrait que j'achète une nouvelle armoire pour les mettre mais il ya pas la place et puis baron ça de statuette ça j'aime bien ça c'est ça c'est cette qui me les a offert pour l'anniversaire à son génial c'est les figurines de la série justice league du dessin animé justice league est très peu connue c'est mais ce qui est génial aussi vraiment que je conseille à tout le monde de regarder bien battant parce que je me souviens une fois tu étais venu à la maison et il y avait une conversation avec vous et on disait plusieurs à dire batman c'est le meilleur superman ça et toi et de mémoire tu étais fallait pas toucher à batman 3 les deux j'aime bien super mal j'aime bien tous les mais tous les super héros mais je savais qu'il y en avait plein qui est en train de dire batman il a pas de super pouvoir il a juste des 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 trucs des bidules des ceci des cela et toi qui ça te plaisait pas ça le truc c'est que c'est batman c'est le personnage est super intéressant il n'y a pas que ça moi j'adore super même au contraire tout le monde à dire j'adore batman et a tendance à dire j'adore batman et j'aime pas superman alors que superman c'est un héros qui est très intéressant en fait les deux sont très intéressants quand ils sont liés l'un à l'autre quand tu les prends séparément ils sont plus ils sont plus basiques mais moi j'adore surtout tout ce qui est tout ce qui sort de 10 fait presque tout ce qui sort de ici j'adore plus que marveille oui oui infiniment plus infiniment plus j'aime c'est plus c'est plus mature les scénarios nantes des films c'est moins grand public je sais pas je sais pas les on va faire taper de si on peut faire attention à ce qui a été me poussé à reconnaître quand même que les films marvel sont quand même vachement mieux que les films d'ici ça c'est quand même mais les oav et par contre les oav et d'ici sont infiniment mieux que les oav et de chez marvel et d'une manière générale je préfère d'ici parce que je sais pas ça me parle plus que j'ai passé un peu plus dark quand même quand tu vois les personnages sont beaucoup plus sombre moins coloré c'est certain oui après au contraire superman c'est un clown que je dirais bleu bleu fio oui c'est sûr c'est sûr mais c'est ce que je trouve intéressant et notamment dans cette série just et tigres on est on peut en parler des heures mais c'est que par exemple il ya tout une il ya tout un arc de la série qui parle de et si superman un jour péter un câble et se décider décider ben maintenant c'est moi le maître du monde tu vois il ya tout un arc qui est basé là-dessus et effectivement la question est posée tu te dis oui effectivement superman c'est demain il décide il décide de dire c'est moi le maître du monde en vrai personne peut l'empêcher c'est superman même pas eu bah oui mais non mais c'est marvée non mais si jamais il s'est dit se confronter les deux techniques on a mis des vidéos sur youtube le fameux combat oui j'ai vu aussi des machins battle mais c'est tellement tu fous eu qu'on contre superman c'est dit après c'est difficile à juger en vrai c'est comme je crois que c'est cet ami qui disait ça le plus le personnage le plus fort c'est celui que le dessinateur des six sites ou plus fort c'est d'avoir lui donne un pouvoir et c'est fini voilà s'ils donnent c'est celui que le script a décidé quoi mais mais en vrai si je peux en vrai superman c'est quasiment un dieu quoi il déplace des planètes tout ça c'est des dessins animés ouais alors là alors c'est vrai que alors ça on est d'accord ça c'est toi j'aime 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 derrière oui c'est ton délire aussi tu aimes bien ce style là après les dessins animés très américains ça ça je les ai achetés pour les besoins de l'avenir assume les james particulièrement les james et les hologrammes c'était vraiment nul à chier je les ai achetés pour les besoins d'un épisode qu'on a fait mais sinon je déteste jamais les hologrammes à la limite alors qu'est-ce qu'ils font dans ta collecte parce que j'ai acheté parce qu'on a fait un épisode de jdj dessus on a fait un hors série faisons un don fait de données nous ils sont à moi oui tu as les crimes et les émis magiques ça j'aime bien parce que ça m'arrivait de regarder d'accord mais japonais pour le coup ouais oui voilà mais après tout ça sont essentiellement c'est vrai que c'est beaucoup de trucs c'est il ya le côté fille en fait là si tu regardes c'est max et compagnie cbg j'adorerai max et compagnie c'est ça oui 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 c'est ça oui c'est de baisser bg c'est complètement de la merde my santa non ça je n'ai pas regardé encore ça je connais pas on a simqué à le rythme de la vie qui est un c'est mou ce truc le plus mou j'ai vu de ma vie je sais cette image c'est super dur à regarder c'est à l'ancienne les rademains demi excel saga une de mes séries préférées avec ça ouais montre nous pour que les gens puissent voir voir si tu peux les motiver alors excel saga c'est il faut le voir en version envio et c'est à faire par contre je pense que la bf atténue un petit peu les blagues c'est complètement barré c'est en fait j'ai deux cg deux séries d'animés préférés j'ai full metal panic fumo fou et excel saga d'accord c'est de l'humour en fait c'est complètement le genre d'humour qui moi vraiment me fait rire et c'est ça n'a aucun sens c'est que des trucs qui n'ont aucun sens enfin c'est c'est indescriptible tu peux pas juste le décrire il n'y a pas d'histoire en fait chaque épisode chaque épisode est indépendant c'est genre au début d'épisode en fait à le dessinateur qui arrive et qui feront aujourd'hui je décide que excel saga sera un dessin animé pour garçons de sera le chône elle aujourd'hui je décide que ce sera un film d'horreur extra chaque fois ça change ça change je conseille vraiment aux gens de regarder c'est génial d'accord génial tu vas tu m'as presque motivé là c'est vraiment vraiment quand je conseille des trucs je le fais rarement pour de mauvaises raisons pour le coup tu es là bas de victoire parce que c'est un truc que je n'ai pas regardé on va c'est à l'ancien maître je crois là il ya pas de position de la merde tout le monde connaît le roi léo j'aime pas paul paul position 13 exactement c'est ta impression qu'il ya eu huit saisons de l'écart des zones tellement qu'on a tellement tout le monde l'a vu mais en fait non il y avait très épisodes ce qu'il remettait en boucle c'est vrai c'est des fois c'est il ya des vraiment et des fois c'est il les remettait en boucle ça finissait il remettait de suite après c'est il ya ça c'est blanche neige c'est le blanche neige en manga que j'ai acheté oui et puis il est plutôt sympa c'est un peu comme le pinocchio comme le le robert des bois ou la série d'enjoins et dragons à lui parler pas très longtemps vanessa lema je dirais qu'il ya un truc n'est pas très connu les idioscores aussi que je que j'aimerais les autres les cendrillon japonais ça je l'ai pris parce que le simba là parce que je me disais c'est quoi cette espèce de vieux plagiapourri du roi lyon je crois que je crois que c'est attend suite à la mort de son père simba doit reprendre le se doit de reprendre le trône afin de devenir le roi de la savane pour l'aider sans périple nos faits son ami bimbo mais aussi de baguera balou et k donc c'est simba baguera balou et à cet ami ça a l'air un peu du lâcher je n'ai pris je me suis dit faudrait que je le regarde un jour on reste comme ça quand je vais sur des salons que je tombe sur un truc mais putain ça a l'air nage je le prends en fait il faut savoir une anecdote c'est que le là tout à l'heure je vous regardais mars puis l'ami on a tourné un rétro game test sans mars puis l'ami vous allez vous comprendrez bientôt dans la prochaine vidéo d'une prochaine vidéo pourquoi on n'a jamais diffusé mais effectivement tu m'as dit bon je reviens sur paris t'es venu dormir à la maison et en fait on est parti sur paris pour chercher des jeux et je t'ai vu chercher que de la merde et en fait j'ai pas compris j'ai pas fait le rapprochement c'est plus que logique et je dis mais il a vraiment des goûts de merde et en fait quand tu mais même même pour les dessins animés tu es attiré maintenant c'est un défaut professionnel tu as tiré par la perte c'est mon fond en fait tu cherches les mauvais dessins animés les mauvais jeux bah ouais petit peu ça et là les gens et pour le coup j'en ai c'est à repris il ya un peu il ya pas que de la merde il ya les autres choses très bien samoury pizza 4 c'est très bien au transformer et ça c'est bien ça c'est quoi ça c'est mais c'est l'idée on fait la plus on a l'impression que je te demandais de le placer oui parce qu'en plus il est bien placé là c'est la fierté bah oui après ça c'est déjoué aussi par exemple c'est un truc à la con mais c'est les vieux jouets dino rider ou non j'incite pas à son couvert ça connaît les dino rider bien sûr j'ai connu une oreille avec ses dinosaures qui tirent les lasers exactement c'est impossible à retrouver d'ailleurs j'avais si c'est rare j'avais essayé de le trouver ne serait-ce que le générique en français c'est introuvable mais j'avais hs ouais tu as la vache et si je dis pas de bêtises je l'ai encore probablement il faut la numériser rapidement parce que moi ça m'intéresse pour le coup je vais rechercher je te dirais ça mais je l'avais c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr je sais plus si j'ai dû la revendre la refourguée mais je regarderai ça mais je connais quelqu'un qu'on aura aussi beaucoup d'accord ça ça m'intéresse mais quand tu recherches que des choses d'autant tu veux qu'on passe et alice qui est un peu de tout ce qui est un peu difficile tout ce qui est un peu difficile à trouver black star des juste comme ça acte web voilà c'est vieux dessin animé qui sont plus numérisés que tu peux les trouver des fois mais tu as par exemple c'est pareil des cachets une planète ils sont introuvables en la première saison de captain plan est en français elle est introuvable c'est vrai tu peux trouver que la deuxième mais du coup mais voilà après ça c'est des figurines ce que j'aime bien collectionner les figurines aussi alors ça c'est les figurines de ma femme mais c'est pas les miennes parce qu'elle est très fan des clampes donc ça tout ça c'est des trucs de clampes ça c'est des sakura chasseuse de cartes moi j'ai des bz dans moi en bas en bas que moi j'ai acheté c'est joli ça ouais c'est toute la collection des cartes dbz d'ailleurs aussi d'accord est-ce que c'est comme les pokémons il ya des ex j'en foutre aucune idée je n'ai jamais joué avec mais c'est quelqu'un qui me les a qui me les a refilé du coup il y a mal la boîte aussi des haricots magique c'est un truc à la con mais c'est je crois que là dedans c'est une boîte de haricots j'ai tout à l'entrée si tu veux genre à manger ouais c'est des vrais sérieux périmé maintenant depuis le temps non je pense qu'à mon avis mais c'est un truc qu'on a je vais pas goûter devant la caméra pour nous c'est vraiment des vrais haricots qu'on a acheté au japon et en voyant ouais des vrais haricots moi je pense beaucoup que ce d'autres encore bon peut-être bah oui mais tu les as à goûter quand même vous voyez ou bien c'est ouvert j'ai dû en goûter effectivement mais c'est une cacahuète parce que ça t'as pas donné de la force non ça va marcher j'ai essayé un jour je m'étais blessé mais ça va pas sonné ça t'a pas sonné et alors là je sens que c'est pas ta collègue là pour le coup je sais pas pourquoi et là tiens vers ici si tout en bas ça les boules de cristal un joli ah ouais elles sont jolies celle-là boules de cristal à 100 mois c'est un petit un petit cadeau je me suis fait parce que je l'ai voulu ce que je voulais le pic sous faire les pics et le pics ou l'aïda moi je suis encore une fois pic sous c'est mon personnage préféré mais j'ai ouais j'ai bien compris l'âge et voilà mais sinon tout le reste effectivement c'est d'accord et juste après qu'on fasse un tour de ta collecte je t'avais demandé si tu pouvais nous montrer en fait ton ordinateur pour nous montrer un peu comment se fait un un joueur du grenier où toutes vos émissions comment ton setup et tout c'est un super ordinateur de la mort qui va bien on y va tout de suite et on repassera à la fin pour dire au revoir à ta pièce attention oh ah non mais c'est ouf donc là c'est où on tourne c'est ici qu'on tourne les gens en vrac est-ce que tu pourrais ou lever les points ouais pour l'éclairage oh la 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 donc c'est là que le jdg un joli setup quand même disons qu'il ya je sens qu'il ya du confort de ouais ça va là il ya du confort tu dois travailler dans de bonnes conditions non oui non ça dépend parce qu'il ya des trucs c'est un peu difficile notamment par exemple quand je veux faire de la voix off je suis obligé donc je mets le micro comme ça mais je suis obligé c'est pour ça que c'est cette plaque de mousse c'est que je dois mettre comme ça en fait pour éviter la réverbe c'est pour éviter de l'arrière parce que sinon quand je parle en fait comme j'ai les écrans en face ça fait de ça serait verbe et c'est mon gestion même si bon j'entends pas mais nico donc et notre ingé son l'entend et lui c'est un merde faut que voilà mais sinon ouais c'est ici que je bosse là précisément je suis en train de travailler sur le sur le jdg sur le prochain hdg la question ghostbusters donc pour l'instant j'en suis qu'au début du montage c'est que le squelette alors toi tu 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 bosses sur adobe première ouais c'est la dame première par exemple c'est vraiment au tout début c'est ce que je fais c'est j'ai le script qui est là par exemple je te montre à d'accord ok donc ce qui est envers c'était le réveil pour me prévenir je sais pas quoi c'est que tu fais ta sieste au final pas vraiment pas de partie donc j'ai mon script par exemple ce qui envers c'est les plans où j'apparais physiquement à la caméra c'est à dire ce qui est en rouge ce sont les voix off ce qui en bleu ce sont les mises en scène ce qui en orange c'est mais c'est les extraits notamment les extraits de films ou des choses comme ça et ben là c'est comme ça que je commence donc d'abord je place d'abord je place toutes les scènes de ce que je fais c'est je place toutes les scènes où je suis où j'apparais physiquement donc j'imagine que tu as que tu as pris les bonnes scènes c'est ça j'ai des rochers j'ai pris les bonnes scènes ensuite je place toutes les voies off et ensuite du coup j'ai plus qu'à compléter avec les mises en scène mais sachant c'est pas super efficace de faire ça mais nous on fait toujours fait comme ça parce que voilà c'est assez aussi aussi pendant que je monte en fait que je que je vois que si je m'aperçois que les blagues marche pas que ça annonce ça c'est pas très drôle ça c'est du grand machin donc c'est aussi pour ça que il ya des trucs sur lignes en jaune des trucs que j'ai face et que je réécris et qu'ensuite on va retour en fait on tourne en fait de la manière suivante c'est à dire on tourne une fois donc on tourne une fois j'enregistre la voix je commence à monter je modifie le script et on retourne une seconde fois donc tu re shoot un peu comme spielberg comme comme les grands réals en fait je dirais j'irai pas jusque là à quoi je t'ai comparé mais non c'est je rechoue simplement parce que bah c'est que des fois c'est qu'au montage où tu t'aperçois qu'une va ne marche pas c'est ça en fait donc c'est là où je me dis bon bah ça c'est nul à chier je dégage et qu'on retourne même ça nous arrive des fois de refaire une deuxième séance d'écriture pendant le montage pour essayer de rustiner des blagues mais c'est comme ça tous les jdg on les fait comme ça en fait et pour ça on perd un temps de fou mais c'est le truc le plus efficace au final pour avoir de la bonne qualité à la fin c'est un peu comme quand tu fais un scénario tu as ton premier jet ton deuxième g et c'est fur et à mesure que ça se peaufine en fait avec ouais sauf que là c'est pas pareil c'est que tu as bien tourné quoi sauf que le sauf que bon les gens sauf que la plupart des gens en général ils font lui il faut un premier jeu deuxième j'ai troisième j'ai eu le troisième j'ai eu une fois qu'il est tourné ensuite il retourne c'est fini voilà moi nous effectivement ce qu'on fait c'est qu'on tourne une première fois on commence à monter et une tournance on tourne une seconde fois et avec les années tu t'as pas l'habitude tu dis pas t'as pas le 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 feeling pour dire une blague elle va pas passer c'est c'est vraiment une fois qu'elle est dans ton montage ouais parce que c'est une fois qu'elle est dedans c'est en fait c'est difficile à comprendre mais quand je suis en train de monter en train de monter le la vidéo en même temps comme je comme je monte tout avec les extraits les machins et sera la voix je me mets dans un état d'esprit dans un état d'esprit un peu particulier dans l'état d'esprit un peu joueur du grenier et des fois je me dis ah mais non le ton sur lequel j'ai dit ça va pas là il faudrait que je le dise plus fort ou ou j'ai ou tu sais même même une intonation par exemple une intonation qui fait le jeu commence par un moment où dans le film où l'équipe descend dans les égouts je me dis ah mais non putain j'aurais dû j'aurais plus de j'aurais dû plus de faire le jeu commence par le mot tu as tu as tu as et des fois ça je veux on va refaire juste on va on va retourner entièrement parce que l'intonation est pas bonne et des fois juste une intonation qui est pas bonne ça va suffire à annihiler une à annuler la chute d'une blague en fait d'accord ouais c'est c'est à dire qu'une blague qui était pas marrante le ton va la rendre marrant oui des fois oui des fois juste effectivement le ton le visage aussi fois juste rajouter une petite grimace à un moment donné tu as accentue ouais ça accentue un effet comique sac ça sert le rythme s'il fallait plein de choses c'est vraiment très difficile à expliquer parce que c'est c'est de la sens assez du ressenti en fait c'est pas vraiment si je pourrais pas d'apprendre en fait je pourrais pas apprendre à quelqu'un à monter comme bien plus il ya le feeling jdg quoi il ya le le ton jdg il ya que que vous qui pouvez qui connaissez en fait ça c'est je vraiment je pourrais pas parfois que les jdg même si un jour je suis pas là et que nico qui monte une vidéo pour nous pour le bazar ben je pourrais pas lui dire montre le jdg à ma place j'ai le même problème je pourrais j'arriverai jamais à demain dire à quelqu'un de monter à la place en fait parce que c'est ça serait pas moi je n'aurai pas l'impression qu'il ya moi dans l'endant il y aurait pas mon esprit c'est difficile à dire mais je comprends tout à fait c'est quelque chose que tu y'a que toi qui ressent le truc comment il faut le faire mais pour le coup alors un montage c'est combien de temps alors parce que la la tâche juste des rochers alors d'accord et là c'est j'en suis vraiment à la base j'ai commencé ce matin donc c'est simple d'accord donc là tu as tout et tous tes plans qui sont propres tout ce que tu vas utiliser voilà presque tout presque tout parce qu'en fait il ya que il ya que les trois premières pages je crois il manque la quatrième d'accord je vais d'abord monter les trois premières et si ça tourne bien après d'accord mais sinon elle a y aller trop là il ya les trois premières pages donc il ya aucune mise en scène pour l'instant parce que les mise en scène c'est celle qui les fait de son côté donc tout ce qui est parti parce que je te montre qu'est-ce en toi par mise en scène c'est à dire que toi tu fais les voix ouais moi j'ai en fait moi c'est à dire je ne m'occupe que de la partie test en fait je ne m'occupe que de la partie test de jeu la partie test voire off la partie jeux vidéo en fait d'accord je m'occupe juste de la partie jeux vidéo tout le monde il ya le montage des petits gags intermédiaires vite fait mais c'est que la partie jeux vidéo donc c'est la partie qui est très difficile à rythmer parce que c'est celle qui va tout le temps rechanger celle qui ensuite quand quand je montage je veux dire là non ça c'est pas drôle ça c'est nul machin c'est celle qu'on est susceptible de remodifier le plus parce qu'aussi notamment ça fait 80 ça fait huit ans qu'on fait ça et donc huit ans on a tendance à un peu se répéter au bout d'un moment logique voilà au bout de huit ans on a tendance à un peu tourner en rond au niveau des vannes donc c'est pour ça que mon niveau de montage fait non ça c'est pas assez machin j'essaye d'avoir le feeling pour essayer de dynamiser ça de rendre ça drôle même si c'est une blague qui a été fait 100 fois d'essayer de la rendre un peu drôle quand même mais ensuite lui c'est il va s'occuper donc de tout ce qui est la partie mise en scène là par exemple on a tourné montrer un plan par exemple ouais alors ça c'est des plans fonds verts j'ai pas tous les plans mais ça c'est on a tourné du ghostbusters en fait là on est sur la vidéo ghostbusters donc c'est lui il va se il va prendre tout ce qui est fonds verts et pas que fonds verts aussi tout ce qui est mis en scène et lui va faire vraiment la partie montage il va faire la partie montage sinon il est par exemple ça aussi fait tu allais parler partie mise en scène en fait d'accord oublie tout ce qui est voilà tout ce qui est un peu cinéma on va dire c'est lui en fait il va prendre le début la fin et le milieu de la vidéo et toi après il va t'envoyer les plans étalonné truquer ça lui m'envoie il m'envoie les parties montées les parties les parties de montée de d'une façon c'est dire l'intro la conclusion et le milieu de la vidéo en général quand on passe du premier jeu au second jeu il ya toujours un petit truc au milieu oui donc lui il envoie les trois parties comme ça ainsi que les gags intermédiaires tout ce qui est petit gag sur fond bleu qui sur fond vert qui sont au milieu de la vidéo c'est aussi lui qui les fait ensuite il m'envoie toi à la fin moi je fais l'assemblage final j'exporte et puis d'accord c'est toi en fait qui finale à la fin ajuste tout tu mets tu mets tout tu mets devant derrière ça marche mieux devant l'air ce que tu tu modifie la mode en fait l'intro et la conclusion ça bouge pas parce que ces trucs qui sont à part en général ça fait intro phase de jeu milieu phase de jeu conclusion d'accord donc ça ça bouge pas donc l'intro et la conclusion ça m'arrive d'aller voir d'aller chez seb et qu'on la regarde ensemble voir s'il ya des trucs qu'on peut améliorer s'il ya un rythme qui marche pas s'il ya un plan des fois ça nous arrive qu'il ya des plans qui s'emboîtent pas très bien c'est d'accord avec vous c'est genre tu fais un champ puis il ya un contre le champ et le contre-champ il est pas super donc à ce moment là on essaye de gruger en mettant un plein d'insert au milieu fait ce genre de on trouve toujours un truc pour gréger et des fois on a sauvé des catastrophes t'imagines même pas mais mais sinon ensuite voilà les trois et la conclusion c'est me l'envoi général ça ça bouge pas c'est juste le milieu qui va qui va bouger d'accord c'est et combien de temps pour faire un montage finalement le montage juste le montage ben là on est lundi je pense que je pense que mon avis on aura fini en milieu de semaine prochaine dans la mesure c'est quand même une grosse vidéo parce qu'il ya quand même pas mal il ya pas mal mais c'est quoi le thème pour coup parce que là t'inquiète pas la vidéo sera pas diffusée avant que tu l'aies en plus en foule j'en sont au courant déjà avec oui oui d'accord le thème tu veux dire là c'est que d'accord et les ghostbusters 1 sur nes et ghostbusters 2 sur nes le ghostbusters sur sur cbc aussi donc ces trois jeux ghostbusters qui est aussi sur amiga et atari où il descendait les goûts là on a testé plus que ça on a fait le spectrum aussi mais qu'ils sont un peu aux eff le goût il ya un autre ghostbusters sur game boy sur sur nes je crois que c'est le 2 aussi mais qui est très bien celui qui a envie du dessus tu es un petit peu en rpg qui est très très bon comme le gré ni ce soir n'est aussi dans la liste et ça on a fait un boss de sorts game boy aussi mais qui peut en avoir retenu on a testé une dizaine de jeux donc c'est le spécial ghostbusters oui voilà c'est ça c'est on peut plus on peut plus juste faire des jdg sur un seul jeu maintenant c'est plus possible surtout là que dans la musique dans la mesure il va y avoir vraiment trois quatre minutes d'être aux trois minutes de conclusion de trois minutes au milieu on peut pas mettre un test de six minutes pour pour 8 minutes de mise en scène donc c'est ça qu'on fait on fait on est obligé de faire un gros test de manière à ce que ce que la mise en scène et l'air justifié que tu peux nous montrer un fond vert où il y aura des effets de ouf que vous avez déjà prévu à l'avant et comme ça je pourrais superposer avec le montage quand vous l'aurez à jouer là par exemple ça c'est la scène où on va croiser les effluves en fait et là il doit y avoir un effet de ouf là c'est qu'il va mettre le rayon du coup le rayon et là vous êtes comme des cons en train de tu peux mettre un peu de son ouais alors à part toujours j'enlève ça je regarde le jeu à côté c'est liste qui s'attend toujours on a l'impression qu'on a constipé là mais il joue le rôle de hernie hickson votre pote ouaf c'est en fait c'est crise parce qu'il ya plein d'arrêt et après on a fait venir qui est déjà paru dans des gdg mais il ya plein de répliques en fait on ne pouvait pas juste les faire à d'autres qui sont étonnés et donc voilà on l'a fait venir ce que fait plusieurs fois qu'il fait des trucs avec nous il est très sympa et puis voilà on avait proposé aussi à karim s'il donc c'est un beau déguisement pour le coup là en plus c'est on a fait venir des mecs de rey de reims il ya fait un gars qui a fait six heures de route pour nous apporter les costumes on n'aurait même plus à paris ça c'est une anecdote pour le coup ça veut ça c'est quand même inédit sa vidéo n'est pas sorti donc c'est qu'on aurait même pu avoir l'ecto one qui a une ecto one en france et simplement en fait pour la faire venir depuis reims ça nous aurait coûté demi de balle l'effet du 35 litres au sens donc c'était un peu beaucoup mais sinon on à la base on aurait voulu avoir l'ecto one pour avoir juste une scène en ecto one dans les rues de fougères mais bon et pour le coup il ya pas joli d'un homme là il n'y a pas de non on a remplacé le nom par autre chose mais ça je le dis pas là tu peux dire parce que de façon elle sera diffusée à la vidéo on a dit on a rempli alors si je dis comme ça ça va être trop bizarre mais en gros parce que tu sais que d'angoisse d'un moment il fait oui j'ai pensé à un truc de mon enfance entre qui pourra pas nous faire oui voilà donc et là en fait ce qui va apparaître c'est une espèce de c'est lol hitler c'est le hitler déguisant en collégie japonaise et donc de ce qui rend d'autant plus de la blague à la wii de rôle de oui c'est un truc de mon enfance quelque chose qui pourrait pas nous faire du mal avec les deux à côté qui vont lire comme ça donc on l'a tourné hier ça c'est absolument ridicule je sais pas ce que ça va donner ça m'a dit que c'est rigolo donc on va voir ce que ça va donner quand il t'a pas envoyé encore des plans truqué tout à la fin quoi d'accord et alors en fait là donc après tu as carrément tu as une une va comme là c'est ça une heure c'est le bureau de ma femme à d'accord qui est elle fait du dessin donc elle a une tablette la tablette la com elle a son pc son petit coin elle donc elle est à côté quand quand vous bossez vous bossez en en couple en fait pas vraiment on bosse pas ensemble mais à bosse à côté ouais fait son truc de son côté et c'est là où elle joue aussi non parce que c'est une très grosse gameuse aussi en fait donc mais c'était une belle celle de montage quand même un finalement franchement tu as un bon setup bah merci c'est vrai que c'est vrai mais c'est vrai que ces jeux c'est joli après c'est ça que c'est un décor qu'on a fait pour le jeu en vrac pour les gens en vrac avec le bdg qui sont malades sur la deuxième chaîne mais c'est vrai que c'est juste agréable de bosser dans un truc où il ya plein de couleurs en fait j'aime bien la couleur mais général j'aime bien les couleurs t'aimes bien les posters au mur j'ai mis les couleurs j'ai mis les posters au mur donc voilà ça c'est joli quand même je suis content parce que ce qu'on a fait donc c'est quand même assez joli il ya encore d'autres jeux là il des jeux ça c'est des jeux pc des romans les livres aussi c'est beaucoup les livres mais aussi je vois qu'il ya un pique sous toujours encore et pique sous mais oui évidemment metal sonic magnifique figurine first for figure ouais f4 f pourquoi tu l'as seulement non non mais c'est la marque en fait d'accord j'ai joué bravo je savais j'avais un coup là avec du miyazaki ouais ça je sais plus ouais c'est ça de la gueule calme donc voilà alors en fait là c'est ta salle de montage c'est la seule c'est la seule où je travaille c'est là où tu passes une bonne partie de ton temps quand même quasiment exclusivement tout mon temps même je dirais tu es sérieux ouais bah oui parce que finalement le stu le les locaux on y est pour tourner on y est quand on écrit c'est là bas qu'on écrit avec ça mais sinon dès que je suis en dès que je suis en montage vous dès que je suis dès que ma journée est finie c'est là où je viens et je joue oui au delà de ça en plus c'est juste c'est juste je joue tu montes tu fais tout c'est ça c'est mon pc c'est où je fais tout dessus en fait avec mon superbe au tasse pour jouer à star citizen qui ne sortira probablement pas avant des années le truc que tu as acheté en prévision d'un après le mode de star citizen un jeu qui va sortir mais dans l'ombre dans un jour le jour alors on retourne un peu dans ton dans ton entre vous avez par le couloir ah oui d'accord c'est bien on voit on voit comment c'est si j'ai dit dj dj on va pas pimer les toilettes alors oui alors donc juste pour juste que si t'as nous demande il n'y a pas été content il n'a pas l'habitude il avait qu'il a déjà fait passer dans des plans non oui oui on l'a vu plusieurs fois dans des plans oui car des poils c'est horrible tu as vu ça c'est incroyable c'est pour ça qu'on met des plaides sur les ans pour les forts à corps alors avant qu'on se laisse fred est ce que tu as un jeu à nous montrer particulièrement alors vous blab là là je pense qu'on a fait un bon tour de ta pièce mais ont juste un dernier jeu vraiment le vraiment la pièce là je veux vraiment quand même tu nous a montré deux jeux mais j'imagine qu'il ya une pièce qui tient vraiment à coeur je c'est obligé c'est ton canapé une pièce un jeu un truc qui sait ton enfance c'est de la nostalgie c'est parce que tu nous a montré tout à l'heure la master system 2 mais il ya bien un truc là dedans quand même quitte il ya plein de choses c'est difficile quoi il ya plein de choses il ya plein de trucs en fait mon enfant résumé résumé toute une enfance à un objet c'est chaud c'est chaud et en fait c'est ça en fait tu es tellement passionné partout bah ouais si je pourrais te montrer mon oscar il était une fois la vie par exemple voilà où si je devais prendre un jeu c'est quoi serait même pas celui qu'on ne serait plutôt juste ça tout simplement thème d'un parc c'était mon premier mon tout premier jeu de gestion et c'est ce qui t'habite dans c'est c'est vraiment ce qui m'a mis à fond dans les jeux de gestion jeter un peu les sorties team parc je sais pas quand on remarquait là dessus c'est pas quand ça dit le sud à celle après c'est la version méga drive mais à la base était sorti sur pc le premier ou je le visiter des galeries c'est a dit 92 à 4,3 ouais non copierait 94 ah ouais si tort que ça d'accord c'est je crois mais je suis quasiment sûr que c'était le premier jeu de gestion 94 j'avais en 82 j'avais douze ans 12 ans sachant que ma première console jeu c'était la ligne satanique je l'avais eu quand j'avais je l'ai eu assez tard à la première console je l'ai eu à huit ans seulement ah oui donc je crois je crois que c'est huit ans sept huit ans je crois mais c'est tard 100 hectares c'est maintenant maintenant c'est une console habitante un loser à deux ans t'insmartal smartphone de tes parents dans les mains quoi mais moi huit ans je t'ai que j'avais pas et j'avais pas de console avant ça malek satarie j'étais content de l'avoir huit ans j'avais j'avais pété du coup et en fait donc à mais quand j'ai à mes douze ans j'ai vu ce jeu thème parc et c'était c'est une révélation voilà j'apprenais à gérer les trucs j'avais découvert mon amour pour l'argent soit parce qu'est ce qu'il est riche le jdg ben ça va je suis bien depuis qu'on est la deuxième chaîne franchement ça va quoi ouais ouais vraiment ça va mieux maintenant avant quand il y avait que la première chaîne ben c'est paradoxal mais en fait faire une seule vidéo par par mois sur youtube c'est pas c'est vraiment pas le bon plan du tout mais depuis qu'on a la deuxième chaîne et maintenant on fait du flux de toute façon moi je m'en cache pas la deuxième chaîne j'ai je suis jamais venu avec la prétention de dire oui mais la deuxième chaîne je le fais parce que j'adore j'adore travailler j'adore de pas avoir de vie j'adore c'est mon truc je me suis dit un jour je me suis dit mais je me suis dit merde j'ai trop de temps libre dans ma vie je vais faire un truc je vais faire un truc qui va m'a encore moins donné de tuyens pour pour moi et ma famille c'est génial non la deuxième chaîne on l'a fait on l'a fait parce qu'on avait besoin de gagner plus de sous et que pour gagner plus de sous c'est comme ça c'est les vidéos de flux qui marche ça je m'en suis jamais caché pour le coup je reconnais complètement après faire des trucs pour se faire des trucs pour gagner de l'argent ça ne veut pas dire faire des trucs mauvaise qualité c'est ça c'est ça l'amalgame faut pas faire l'amalgame exactement et pour ça sur la deuxième chaîne on fait attention le truc c'est moi je me considère pas intéressant assez intéressant pour faire juste du let's play en fait je considère qu'il ya des gens qui sont infiniment plus doués que moi pour faire du let's play ne serait-ce que que bob que bob par exemple les donnes qui lui il a et lui les charismatiques il a lui il a quelque chose tu vois un personnage il ya et lui un personnage il est intéressant bateau aussi j'ai envie de dire mais oui mais moi je me trouve pas intéressant en vrai tu sais moi je veux pas moi je me sais que quand je fais des simples l'espèce m'est arrivé je me trouve chiante le deuxième c'est chiant mais parce que toi tu joues ouais mais tu joues mais en mode que tu es alors que lui il joue aussi mais en mode live mais voilà lui le truc c'est que c'est que et puis moi j'ai passé je suis peut-être passé là j'ai pas envie non plus de de faire voir c'est pas moi c'est parce que je suis en vrai je suis quelqu'un d'assez calme en fait c'est vrai ouais je suis quelqu'un de vraiment assez calme de relativement posé et j'avais pas envie de faire de m'inventer une personnalité que j'ai pas faire moi c'est gdg ou la caméra j'aurais trop trop la sensation d'être un conte faire ça et du coup je voulais pas faire ça donc c'est pour ça qu'on a qu'on a fait tout ça qui est pour ça qu'elle les joueurs en vrai qu'elle est déjà la revanche qui allait les let's play narratif qu'on fait quelque chose qui n'a pas ailleurs quoi tu as oui voilà c'est juste parce que je m'estime pas assez intéressant juste pour que ça avait le coup de regarder un let's play bref tout ça pour dire que c'est un parc voilà on est passé comme un truc à l'autre non mais c'est très bien je voulais qu'on en parle en plus alors juste pour terminer donc on va se laisser là on avait on a fait le tour de ta de ta super collection attend je on va se mettre là on va voilà on nous voit bien si on devait je devais alors parce que je m'attentais pas du tout à ça en général c'est ce que je demande aux gens qui sont collectionneurs s'il ya une pièce que tu recherches et que tu n'as pas et que tu voudrais avoir ce serait laquelle premièrement ça et quel est l'avenir du jdg parce qu'effectivement jdg sous bien encore 3,4 ans tu disais un jour je vais on va mettre terme on pourra pas pouvoir les tu l'as dit tout à l'heure des fois on se répète et c'est quel est l'avenir parce qu'il ya déjà trois trois ans facilement trois ans tu disais on commence à préparer la fin de jdg alors on recommence par la pièce qui te qui te manque déjà dans un premier temps la pièce qui me dit qu'il te faudrait comment qu'est ce que qu'est ce que tu voudrais qu'est ce qu'est ce qu'on peut te souhaiter qu'est ce que les gens qui nous regardent pourrait offrir voilà réfléchi un jeu que tu recherches qui vaut trop cher tu dis c'est il est trop cher je voudrais je t'avoue pas tout ce que tu voulais en fait non c'est pas ça c'est je le fais qu'en fait faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps en fait d'accord mais il n'y a pas un truc qui devient en fait un temps bien peut-être en tête comme ça comme ça là immédiatement tout de suite un jeu que tu as toujours voulu avoir tu as du mal à le trouver tout de suite je réfléchisse puisque ça non je t'avoue que là tout de suite non il n'y a pas de nom mais c'est très bien ça veut dire que t'as pas ça me vient pas à l'esprit comme je suis pas c'est moi je suis pas tant attaché aux objets que ça en fait d'accord c'est paradoxal alors que je regarde je garde tout mais ça veut dire non je t'avoue là tout de suite j'ai pas ça quand pas l'esprit alors et alors quel est l'avenir de la chaîne parce qu'effectivement maintenant comme je te disais à l'instant bon les jdg tu me disais il ya quatre ans c'est bientôt fini alors quel est l'avenir de ta chaîne de votre chaîne à toi et c'est quoi l'avenir finalement l'avenir on a déjà commencé à le préparer en sortant le bazar maintenant c'est vrai parce que finalement c'est c'est une manière d'embrayer d'embrayer vers autre chose le bazar en réalité puisque c'est un jour les jdg ça s'arrêtera maintenant ça veut pas dire qu'on arrêtera de faire des vidéos finalement puisque les le truc c'est en fait c'est peut-être le format actuel des jdg qui un jour s'arrêtera parce que là ce qui est le plus difficile dans un jdg c'est de faire une vidéo longue parce qu'il ya des jeux mauvais il y en a plein mais des jeux mauvais qui peuvent tenir une émission de 17 minutes il y en a il n'en reste très peu on les avait tous fait déjà on les a quasiment tous fait et ce qu'on commence à faire c'est un truc que je voulais pas faire mais que ben il ya plus vraiment le choix c'est qu'on est en train de piocher dans le répertoire du nord en fait de la vgm et tu vois ça ne l'appartient pas enfin oui c'est sûr c'est sûr mais on sait toujours on s'est toujours dit autant que possible on évite en fait voilà tu vois mais huit ans après tu peux te permettre quand même bah oui prévu puisque je le dis tata le l'élève a surpassé le maître c'est gentil de dire ça non mais vraiment moi je trouve que mais honnêtement j'ai toujours trouvé de déjà depuis le début que vos vidéos elles sont nettement meilleurs que ce se passe pas pareil mais moi effectivement c'est pas pareil mais moi je préfère après c'est un avis perso je préfère merci c'est gentil mais donc moi ça me gêne pas je trouve pas ça gênant quoi non mais je sais plus qu'on fera en vrai tout le monde s'en fout oui mais c'est que c'est comme pour nous mais mais c'est voilà ça on sait on s'évite de faire ça maintenant on a tendance à plus le faire parce que ben il ya pas le choix des fois mais mais voilà ce qui est difficile c'est plus de faire des longues émissions que de que parce que là effectivement il faut il faut plusieurs jeux et donc ça veut dire faut faire des thèmes et c'est pas facile mais on a encore quand même quelques idées il y aura des papiers greniers qui vont continuer jeu là on a trois villes on a là je sais il ya un papiers grenier qu'on va faire en quelque part en octobre il me semble il y aura un hors sujet à la fin de l'année il y aura la vidéo de janvier prochain on sait déjà ce que ça va être parce que c'est une très grosse vidéo on a dû réserver le château à l'avance ah oui on va nous prêter des figurants et toujours il y aura là il y aura des centaines de figurants pour le coup ça va être une immense vidéo mais vraiment un truc je pense que ça va de la plus grande tournage en janvier donc ça veut dire que les gens qui nous regardent s'ils veulent être figurants ils peuvent te contacter et vu qu'ils savent pas ce que c'est le thème pour l'instant ils peuvent pas le château excuse moi ça va pas être du ghostbusters dans le château non ça va pas être du ghostbusters mais ça va pas non plus être du médiéval donc voilà c'est un rapport avec le château elle est quelqu'un je dirais le thème les gens vont faire ah bah oui c'est logique mais là pour l'instant je peux pas le dire d'accord mais il y aura des centaines de figurants sera un thème assez spécifique et je pense qu'on va acheter on va prendre un drone et tout le la ville nous prête le château pendant un mois quasiment pour pour tourner c'est un court métrage de ouf quoi limite que vous faites là ben ouais mais c'est un tu vois c'est en même temps c'est avec ce genre de court métrage qu'on peut on nous quand on les sort on est fier de nous après on se dit putain ça de la gueule tu vois c'est fier de ce que tu as fait quoi bah ouais que je veux dire les vidéos rpg la vidéo rpg on est fier de l'avoir fait les vidéos là c'est fait x mass effect ça on est on est on l'a même quand on les regarde plus et plus tard on dit on dit putain c'était bien déjà c'est de la bonne comme quoi tu as fait voilà c'est vrai donc voilà c'est important c'est important qu'on soit fier de notre boulot et qu'on se dise on s'est donné du mal mais ça valait la peine que tu vois c'est vrai voilà et même pour plus tard comme tu dis donc voilà c'est ça un peu le futur en fait de la chaîne c'est que dans fait compte vous avez trouvé un rythme de croisière et vous avez su vous renouer en fait je trouve pour l'instant où là je pense que le jour où on dieu le jour où on commence et on commencera à se parodier nous mêmes et le jour où le public le jour où on sentira vraiment que le pour l'instant ça nous est jamais arrivé encore de sortir une vidéo malgré malgré les 84 vidéos qu'on a on n'a jamais sorti une vidéo en se disant putain c'est de la merde c'est la vidéo trop ouais voilà mais le jour où on sortira la vidéo trop et on regardera on regardera la vidéo on écoutera les blagues on fera tu vois là là c'est là je pense qu'ils voulaient arrêter de suite et l'humour en huit ans l'humour jdg il a évolué où il est encore dans l'air du temps de ce qui se fait sur youtube non bah en même temps on donne un humour qui est très qui est très 80 très d'entrée d'entrée dans l'absurde et dans le hot shot les yat-il un flic c'est l'humour des frères de l'humour un peu où il y a un truc puis donc oui quelque chose de complètement farfelu qui arrive donc c'est notre c'est nous c'est ce qui nous fait marrer à moi c'est parce qu'on a vraiment le même type d'humour là dessus je vois pas de il n'y a pas vraiment d'autres j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de d'humour de ce type là en fait sur youtube soit mais en même temps en même temps maintenant et youtube c'est une poubelle je suis d'aujourd'hui on aborde ça avant de se laisser vraiment ah non mais vraiment youtube c'est devenu une poubelle c'est ouf tu as les tendances mais non mais c'est le cancer quoi c'est ouf c'est c'est fou quoi des mois des fois des motos tous les ça m'arrive plusieurs fois par semaine de cliquer sur l'onglet tendance juste pour voir et je fais mais qu'est ce que c'est que cette merde c'est vrai c'est vrai c'est vrai que tout toi et moi nous avec seb et d'autres youtube heures on est arrivé déjà à l'époque de dailymotion et il n'y avait pas cet aspect parce qu'aujourd'hui donc toi tu gagnes ta vie maintenant moi je gagne un petit peu et tout ça mais le moteur au début c'était pour se faire plaisir c'était le plaisir c'est le passe-temps voilà c'est ça donc on a l'avantage nous youtube heures à l'ancienne de on peut pas nous taxer de ça parce qu'on est arrivé à une époque ça n'existait pas et tous ces youtube heures qu'on voit aujourd'hui m'a pas tous un bien sûr généralise pas bien sûr mais comme tu dis c'est du dégui de vidéos certains ouais mais c'est vraiment et puis surtout c'est tout sur le même modèle et des pranks et des machins et des fins moi je sais pas moi ça marche pas moi vraiment je pense que j'aime pas ce que c'est en train de devenir en fait c'est ça fait peut-être vieux con de dire ça je sais pas mais il ya de ça je pense là dedans d'une certaine manière mais il ya aussi de la réalité quand même il ya un constat ça devient trop comme la télé en fait ça devient de la salle télé en fait tu vois on avait youtube on s'est dit putain on est sur internet on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on peut on peut tout faire plein de sujets et on va tout aborder il y en a il ya des très bons trucs bien heureusement il en reste mais il ya encore plein de fin il ya trop de se deviennent de la sous-télé que de la sous-télé de merde où tout se ressemble face et je sais pas non mais je partage tout à fait ce point de vue de cette manière à tomber dans le vieux con oui et donc bon bah alors merci fred merci jdg de m'avoir reçu chez toi ça fait longtemps qu'on devait le faire et vraiment j'étais agréablement surpris alors j'aurais je serais venu je l'aurais été tout autant mais je m'attendais pas à ça là vraiment je pense que vous même là derrière l'écran vous attendiez pas à ça donc bah toi de façon ta chaîne on la connaît c'est genre de grenier allez dans la description vous pouvez y aller il ya son facebook et etc etc quant à nous on se retrouve pour un prochain je viens chez toi donc comme vous l'avez vu en fait je vais venir faire des je viens chez toi chez des youtubeurs aussi ça m'intéresse de voir vos setup comment vous travaillez votre philosophie ce qu'on a discuté à l'instant tout ça ça m'intéresse n'hésitez pas à me suivre sur facebook sur twitter j'ai un tipi etc etc et puis je vous dis à la prochaine salut ciao 1